322 807 748 francs CFA. C'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les oeuvres ont été déclarées au bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013. Le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai. Trois ministres réunis pour l'occasion, c'est dire tout l'intérêt de la question. Culture, tourisme, emploi, affaires sociales et formation professionnelle, tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011. C'est unanime, le Burida René de ses cendres. Je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin, je dis bien enfin, vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux. Il y a un travail de rigueur, de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique francophone. C'est une des plus grosses répartitions. Du côté des bénéficiaires, on ne boude pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux. Parmi les dix plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire, David Tayoro, Eric Patron, Patsako du groupe Espoir 2000. Moi, un gars dit que ça va. Vraiment ce qu'on a reçu, ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite. Cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en dix ans par l'ancienne équipe dirigeante. En plus des espaces sonorisés, les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution. Plusieurs projets de loi en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes. Il concerne notamment la copie privée et la lutte contre le piratage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit, pour conclure cette cérémonie, « L'artiste contribue à embellir la société. C'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment. »